Le fait qu'Eyadéma a réussi à maintenir son pouvoir, en dépit de toutes les critiques, le fait qu'aujourd'hui il peut dire à d'autres pays, je vous avais bien dit que la voie que vous avez suivie ne marcherait pas, et bien on se rend compte qu'il commence à jouer, il joue de plus en plus un rôle international. Et tout cela nous donne quand même une sorte de paradoxe, qu'au moment où l'Afrique essaie de se changer, de se transformer, d'aller vers plus d'États de droit, finalement de voir que ce qui émerge et ce dont la voie est le plus équité, c'est finalement des personnalités comme le général Eyadéma, qui sont quand même des gens, je dirais encore, produits par un système, le système colonial dont ils conservent tous les stéréotypes, tous les tics, à la fois l'éthique comme défaut et l'éthique comme valeur. Il y a beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui dans la relation d'Afrique avec le reste du monde, et il y a une sorte de consensus tacite entre Africains et bailleurs de fonds, entre pays occidentaux et régimes africains. Tout le monde sait qu'il y a des turpitudes inavouées un peu partout, et donc on essaye de trouver des boucs émissaires. On essaye de trouver des boucs émissaires, ou des têtes de Turc si vous préférez une autre expression. C'est-à-dire qu'on va désigner à la vindicte publique, à la vindicte internationale, des petits pays qui ne comptent pas beaucoup économiquement, pour fermer les yeux plus facilement sur de plus gros poissons. Et je dirais que c'est même une attitude qu'on a envers l'Afrique en général. Comme l'Afrique sud-saharienne, c'est 1%, l'Afrique, le continent africain, c'est 1% du commerce mondial, et bien, mon Dieu, on a tendance à beaucoup plus taper sur l'Afrique, du point de vue des droits de l'homme, que sur la Chine, parce que tout le monde se rue sur la Chine, qui évidemment a marché fabuleux. Alors ce système est appliqué aussi au Togo, parce que le Togo est un tout petit pays qui n'a pas d'importance stratégique et qui n'a pas d'importance économique. La seule importance qu'il avait, c'était une importance morale, et tant qu'effectivement il y a des mains incarnées, la stabilité, il a été très bien vu. La stabilité, c'est-à-dire le développement économique, et aujourd'hui, au contraire, c'est plus commode de concentrer les attaques sur le Togo. En juillet 1999, le président Chirac a fait escale à Lomé. Pour lui, se sont rallumés les derniers feux de cette Franque-Afrique gaullienne, à laquelle on avait tellement cru. Dans l'indifférence générale, le continent est devenu une gigantesque poudrière. Dernier vestige du précaré francophone, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun, le Gabon ou le Togo sauront-ils assurer la succession de leurs chefs ? Sauront-ils échappés aux guerres civiles qui ravagent l'Aix-Zahir, le Congo ou le Rwanda ? Désormais, sous la férule de la Banque mondiale et autres fonds monétaires internationaux, l'Afrique est-elle une terre condamnée à survivre entre des présidents à vie et des chefs de banque ? Une terre où la démocratie rimerait toujours avec boire son pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501